Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle, c'est Amandine Fouet, la mère d'Amélie. Elle aime les costumes des patineurs artistiques. Elle n'aime pas se réveiller avec des plis sur la joue le matin. Amélie, elle va lui changer la vie. Voilà Gina, la collègue d'Amélie. Sa grand-mère était guérisseuse. Ce qu'elle aime, c'est faire craquer les os. Lui, c'est Joseph, un amant éconduit par Gina. La seule chose que celui-là aime, c'est crever les pustules des emballages en plastique. Amélie, elle va changer leur vie. Ça veut dire quoi, ça ? Lui, c'est Collignon, l'épicier. Il passe son temps à un millier plus faible que lui. Mais quand il bosse, il risque pas d'être flashé par le radar. En vrai ? Amélie, elle va lui changer la vie. Lui, c'est Lucien. C'est vrai que Lucien n'est peut-être pas un génie, mais Amélie l'aime bien. C'est du crayon, c'est du crayon, c'est du crayon, c'est du crayon. Collignon, t'es un cagnon. Salut ! Lucien tue le roi des magiciens. Amélie, elle va changer sa vie. Il est Didi. Tu croyais qu'ils vont faire la même chose pour les Didi. Lui, c'est Nino Quinquampoix. Comme la rue. Je la connais même pas. Monsieur, tu la connais. T'as des rêves. Si, c'est vous ça. Amélie, Nino va changer sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada